La colonne de fumée est visible à plusieurs kilomètres. Au milieu du parc des Cévennes, d'immenses flammes. Pourtant, elles sont parfaitement contrôlées. Ces pompiers suivent ici l'une des formations les plus exigeantes. Dans les Genets, ils apprennent à combattre le feu par le feu. C'est de la bonne adrénaline pour nous. L'adrénaline parce qu'on est toujours sur le feu. Il y a quand même une partie de risque qu'on arrive à maîtriser. Le geste est contre-intuitif. Mais la technique du feu tactique a fait ses preuves cet été. Le principe, lorsqu'un incendie approche, les pompiers brûlent une parcelle sur sa trajectoire, puis l'éteignent. Privé de combustible, le brasier est arrêté dans sa course. En France, on compte seulement 150 pompiers formés. Sur des feux complexes, sur des feux très étendus, des feux qui nécessitent beaucoup de moyens, et le feu tactique est une des techniques de lutte qui va permettre d'économiser des moyens, justement, puisqu'on engage peu de personnel. Donc très certainement que le besoin sera plus important à l'avenir. Pour diriger un feu, ils suivent d'abord de longues heures de théorie. Météo, combustion des végétaux, rien n'est laissé au hasard. Donc on voit qu'en partie basse, il a tendance à avancer un petit peu plus vite. Donc ça, c'est l'effet de pente. Le commandant Jérôme insiste, il s'agit d'une technique à risque. Très souvent dans ces phases-là, c'est une responsabilité. N'oublions pas qu'on porte le feu. Donc du moment où on porte le feu, on porte un ingé. Donc il faut connaître, avant de mettre le feu, les enjeux et surtout les conséquences de nos actes. Place à la pratique. Les 15 stagiaires réalisent des exercices en conditions réelles. Ce feu, il doit être guidé par les lisières. Tu vois qu'il n'y a même pas besoin de rentrer à l'intérieur. Il progresse sous l'œil bienveillant des pompiers du Gard, spécialistes des brûlages dirigés. Tu ne vas l'avoir qu'à la radio. Viens nous donner les bonnes consignes. Bruno fait partie des encadrants. Il utilise cette technique depuis 12 ans. On fait pas mal de brûlages. Et donc à force, on en apprend tous les jours, bien sûr, à tous les jours. Mais après, le coup d'expérience qu'on a, on essaie de retransmettre, c'est un partage de connaissances. Pour suivre ce stage, certains sont venus des Alpes-Maritimes, de l'Ardèche ou encore de la Réunion, comme Jean-Fred. C'est pas tout à fait les mêmes espèces et le feu ne réagit pas forcément comme chez nous. La stratégie est devenue un incontournable de la lutte contre les incendies. L'été dernier, les pompiers ont réalisé 5 fois plus de feux tactiques que les années précédentes.